Un combat de chevalier pour faire patienter les foules. En attendant, monsieur le gouverneur place du donjon. Ces guerriers s'en donnent à cœur joie. C'était un petit scénario en fait, pour montrer qu'il y avait aussi des rebelles. Rien n'est noir et blanc, surtout ici à Recorse. Il y a souvent eu des rébellions, ils n'étaient jamais vraiment d'accord avec leur chef. Le pont-levis enfin baissé, place à la cour. Environ 150 figurants, tous déguisés en costume d'époque. L'objectif, replonger le spectateur 500 ans en arrière pour revivre la relève des gouverneurs de Bastia, nommés à l'époque par Gênes. Après la citadelle, direction le Vieux-Port pour l'arrivée du nouveau gouverneur. La passation de pouvoir se fait dans l'émotion pour ses bénévoles. On est joyeux mais en même temps on est un peu triste parce qu'on s'en va, on quitte ce pays où on a vécu pendant deux ans. Je suis le nouveau gouverneur, je suis content d'être à Bastia sur cette belle terre de Corse qui nous apprécions beaucoup. Une reconstitution qui retrace le temps d'une soirée et un rituel médiéval. Une page de l'histoire corse pourtant inconnue pour certains spectateurs. J'ai découvert ce soir, j'ai découvert en écoutant la petite histoire du début et puis en ayant des amis corses qui nous ont un petit peu raconté quand même. C'est très 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 bien, très bien réussi. Il faudrait plus souvent des manifestations comme ça sur Bastia. De la tradition et du spectacle pour le plus grand bonheur des enfants. Les drapeaux j'aimais bien, ils les jetaient en l'air. Ils jouaient bien du tambour et en plus le monsieur il rattrapait bien les drapeaux. Une représentation historique qui attire toujours autant le public d'année en année. En tout, près de 5000 spectateurs se sont déplacés hier pour revivre la nuit de la mémoire.